Aujourd'hui les amis, je vous propose une recette délicieuse de sauce tomate au lapin au gombo. Très bonne recette pour vous. Allez, c'est parti. Voici notre lapin déjà bien nettoyé. On va renverser dans un récipient qui part au fou. Ensuite, on va mariner. On ajoute une cuillère de poivre et l'équivalent d'une cuillère de mélange de 5 épices également. On ajoute l'huile d'olive, l'équivalent de 2 cuillères. Ensuite, on va mettre un quart de bouillon cube poulet. C'est facultatif. Vous pouvez prendre que du sel, puis vous mariner. Et on va mettre au four pour 15 minutes. Alors, voici notre oignon. Là, on aura besoin de 4 boules d'oignon plus les bois de conserve de tomate. Vous pouvez prendre les tomates fraîches. Et là, vous aurez besoin de 6 boules de tomates fraîches. Et on va mettre dans notre mixer. On va rajouter 3 morceaux d'ail. Puis, on va bien mixer de cette façon. Après avoir bien mixé, on va renverser dans notre casserole. Ensuite, on ajoute de l'eau, l'équivalent de 500 ml d'eau. Puis, on va découper un oignon en dés, qu'on ajoute également. On ajoute les feuilles d'oignon, pardon, plus de l'huile. Et là, c'est 50 ml d'huile. On ajoute une cuillère de poivre après 10 minutes de cuisson. On ajoute le piment, plus nos gombos. Ensuite, on va mettre le mélange de 5 épices. Et on ajoute du coriandre aussi, une cuillère et un quart de bouillon qui est facultatif. Alors, après 15 minutes, on a retiré notre lapin. Là, on va renverser dans notre sauce. Et on va renverser avec le jus qui va donner un très bon goût à notre sauce. Voilà. Ensuite, on va fermer, laisser cuire encore 5 minutes. Alors, après 5 minutes, on va voir si notre sauce est concentrée en dessous. Et là, on laisse encore à feu moyen pour 5 minutes. Alors, après 5 minutes encore, voici notre sauce. Je pense que c'est prêt, vous voyez. Et là, c'est bien concentré. Si vous ne voulez pas trop concentrer, vous faites votre cuisson pour 20 minutes. Et là, ça prend 25 minutes de cuisson. On va servir. Moi, je vais servir accompagné de riz. Vous pouvez accompagner avec ce que vous voulez. Essayez la recette. C'était trop bon, les amis. Le lapin était bien moelleux. Essayez la recette. Venez me dire en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Vous voyez, c'est avec le Eric. Bisous, bye.